Musique Le parcours de marche des M3 avait cet avantage de pouvoir se déployer, quelle que soit la structure d'accueil, dans une salle qu'elle fasse 20 mètres carrés, 50 mètres carrés, avec une modularité de la solution. Donc c'est ce point qui a été intéressant pour un projet à cette échelle européenne. C'est un kinésithérapeute qui travaille dans une maison de retraite, qui a eu l'idée de créer un parcours de marche qui soit reproductible. Pour le premier tapis, qui est essentiellement de la marche pure, je l'utilise essentiellement pour les gens qui ont chuté et qui ont cette appréhension de chute. Ensuite, pour les gens le mercredi qui viennent et qui ont Alzheimer et troubles du comportement, j'utilise le deuxième et le troisième tapis, parce que je les trouve assez ludiques et aussi ça reflète vraiment la problématique qu'ils ont, c'est-à-dire de ne pas regarder ce qui se passe à leurs pieds. L'intérêt de constituer des groupes de scores homogènes, c'est que ça va créer une forme d'émulation entre les membres du groupe. On sait que dans le cadre d'ateliers d'équilibre, la notion de groupe est très importante pour la motivation, en particulier pour des personnes qui ont des difficultés à se remettre à la marche. L'autre intérêt, c'est que ça va créer du lien social, puisqu'on va mettre ensemble des personnes qui, dans une structure, n'ont pas forcément de raison de se rencontrer autre que celle du score. La solution des M3 permet aux résidents d'acquérir un maintien de l'autonomie, de maintenir leur autonomie avec l'aide du personnel soignant. Alors évidemment, ça peut être un personnel soignant spécialisé, type ergothérapeute, type psychomotricien, mais aussi avec du personnel soignant, type aide-soignante, infirmière, qui peut accompagner les résidents assez facilement dans ce parcours de marche, dès lors qu'ils ont été formés à l'utilisation du parcours. Plusieurs professions paramédicales peuvent utiliser le parcours de marche des M3, en particulier le masseur kinéthérapeute, qui lui a travaillé plutôt sur un plan analytique, et plutôt de manière personnalisée. Ensuite, on va avoir l'ergothérapeute, qui lui va travailler à la réadaptation de la marche. On va retrouver aussi, comme autre profession, un autre thérapeute, un psychothérapeute, qui elle va travailler sur la peur vertige de la station debout, donc travailler sur la peur de la chute, et comment lever la peur de la chute. Et enfin, l'animateur en activité physique adaptée, qui lui va entretenir le réflexe de marche par l'intermédiaire d'atelier du kinéthérapeute. C'est vraiment un bon auxiliaire, et je l'utilise vraiment très très bien, parce qu'il est complet, et c'est ce qui manquait pour la personne âgée, et pour la chute, parce que le kiné, c'est de la rééducation, c'est de la marche, c'est musculaire, alors que moi, comme c'est sur vraiment l'ensemble du corps, et aussi un bien-être pour la personne, c'est un appui génial.